Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ok, les fleurs que tu cultives et que toi tu vas utiliser, exactement. Avant qu'on cause, on suit le chef, toujours, la chef, tu nous dis, qu'est-ce que tu dois faire maintenant ? Est-ce qu'on a le temps de parler un petit peu avant que tu attaques ? On peut discuter, ça va, j'ai pris un petit peu d'avance. Alors, on discute deux minutes de Brune Atelier. Depuis quand ? Est-ce que ça existe ? Ça fait un petit peu plus de huit mois. C'est une pâtisserie qui est spécialisée dans la Pavlova, qui est située à Marc-en-Barreau. Et voilà, c'est ma première boutique. La Pavlova, c'est pas un dessert commun ? C'est pas un dessert commun, mais c'est un dessert qui est génial à décliner sous toutes les saveurs. En fait, c'est ça qui est chouette, c'est que je le décline suivant les saisons. J'essaie de changer toutes les saveurs toutes les semaines, voire toutes les deux semaines. Vraiment, ça dépend. Mais on essaie de surprendre toujours notre clientèle avec des saveurs différentes, en utilisant surtout aussi des jolies fleurs, des jolis aromates. Et Anne-Laure nous aide beaucoup avec ça. Donc là, on va le voir en application. C'est une déclinaison de Pavlova que tu vas faire pour nous maintenant ? Absolument pas. Super. Absolument pas. Je me suis dit que ce serait un peu plus fun que je reprenne un peu mes premiers amours de la restauration. Donc c'est plutôt un dessert un petit peu dressé assiette, qui est un peu un millefeuille retravaillée, avec une petite feuille de briques bien croustillante. Et puis la menthe, qui est le sujet principal, en fait, finalement, et les fleurs aujourd'hui, et donc qui a été retravaillée et déclinée un petit peu sous toutes ses formes. Ok, super. Tu vas utiliser... Qu'est-ce que tu vas utiliser qui vient de chez Anne-Laure ? Alors, je vais utiliser de la gastache mentholée, je vais utiliser de la menthe basilique et de la menthe chocolat, et plein de petites fleurs aromatiques. Donc on a de l'octalis, on a de la mauve et on a des bleuées. Et voilà, pour avoir un petit peu ce côté sauvage sur le dressage, j'ai voulu m'inspirer un petit peu de la serre d'Anne-Laure aussi, où elle laisse les fleurs et les plantes vivre. Et donc c'est ça qui est vraiment chouette, c'est quand on reçoit des produits comme ça, on voit qu'ils sont nature, ils ne sont pas tous... C'est-à-dire que l'avantage, c'est que tu viens sur place, que tu peux goûter, que tu peux voir un peu ce qui s'y passe. Et d'ailleurs, toute la liste, parce qu'il y a plein de choses, il va y avoir plein de choses dans l'assiette, il y a aussi de l'aquilé. Exactement. Feuille d'aquilé très particulière. Oui, très particulière, très jolie. Bon, Flore, pour aller boire des fleurs, c'est un prénom un peu prédestimé quand même. C'est ça, ça doit être. Mais est-ce que tous les clients, toutes les personnes qui t'achètent des herbes et des fleurs, ils viennent te voir comme Flore ? Pas tous. Donc, c'est un plaisir, justement, quand elles viennent sur place et qu'elles s'inspirent, en fait, parce que c'est aussi un travail d'équipe, en fait, de voir un peu ce qui leur plaît, ce qui va les inspirer, ce qu'ils peuvent rechercher, que moi, je peux aussi cultiver, parce que peut-être je ne connaissais pas ou que je n'ai pas encore. Donc, c'est vraiment un échange et j'apprécie beaucoup que les gens viennent aussi. Parce que moi, je fais aussi des livraisons, mais j'aime que les gens viennent. Ça fait combien ? Alors, comment est-ce que ça s'appelle, l'endroit où travaille une floricultrice ? Une ferme florale. Une ferme florale. Et ta ferme florale qui s'appelle l'Herbacé, elle se trouve où ? À Villeneuve-d'Ascq. Donc, on est très, très proche. Vous n'êtes pas loin ? C'est vraiment de la... Moi, j'aime à dire que c'est de la fleur locale, naturelle et de saison. Et là, pour le coup, c'est ultra locale. Ça fait combien de temps que tu as commencé cette ferme florale ? C'est ma deuxième saison. Et l'idée et l'envie est née comment de cultiver des fleurs ? Alors, d'une passion pour vraiment la culture, que ce soit légumes, fleurs, aromatiques. Mais j'ai aussi une sœur qui est pâtissière et qui m'a donné l'idée, en voyant un peu toutes les jolies choses qu'elle faisait, et elle allait se servir dans mon jardin. Et voilà, c'est né de là, en fait. Vraiment, j'avais déjà le côté... J'ai adoré cultiver. Et puis, il y a eu cet attrait pour les fleurs en particulier. J'imagine que tu faisais quelque chose avant que tu as arrêté pour faire... Oui, je travaillais avant, oui. Tu travaillais dans un autre domaine. C'est ça. J'étais dans le monde de l'enseignement. Et tu as décidé de passer aux fleurs. De passer aux fleurs. C'est un pari un petit peu compliqué. On en a parlé ce matin aussi avec d'autres gens qui se sont reconvertis. Le mot n'est pas très joli, en fait, mais bon, qui ont changé, on va dire. C'est un pari. C'est une prise de risque. Comment, après deux ans, ton bilan, c'est quoi ? C'est que j'ai encore du temps devant moi pour poser les bases. Parce que c'est un projet agricole. Il faut quand même plusieurs années avant de faire en sorte que ce soit vraiment rentable. Parce que, certes, je fais quelque chose que j'aime profondément. C'est une passion. Mais il y a aussi le côté, vraiment, il faut que les finances suivent. Et donc, ça, c'est le plus dur, finalement. Et donc, je me laisse encore quelques années pour être sûre que je vais m'épanouir. Parce que, certes, j'adore ce que je fais. Mais il faut aussi ensuite trouver le temps d'avoir un peu de loisirs. Et donc, voilà, tout en gagnant la même somme, à peu près. Donc, c'est un défi, un gros défi. Ces fleurs, c'est aussi des herbes aromatiques. Quand on parle de menthe, etc., il y a aussi cet aspect-là. Ce n'est pas uniquement pour de la consommation culinaire que tu fais des fleurs ? Non, en fait, j'aime toutes les fleurs. Donc, je fais aussi beaucoup de bouquets pour les restaurants, pour les gens. Je fleuris des événements aussi. Donc, effectivement, il n'y a pas que du comestible chez moi. Donc, quand vous venez vous balader, surtout, ne goûtez rien sans me demander. Parce qu'il y a des fleurs qu'il ne faut pas manger, on est d'accord. Il y a des fleurs très toxiques, effectivement. Comme le muguet, par exemple, qu'on cueille éventuellement le 1er mai. Ça n'arrive pas toujours, en local. Mais oui, il y a des fleurs très toxiques. Flore, je reviens vers toi. Tu veux commencer à faire des choses sur l'assiette ? J'ai le droit. C'est toi le chef. Non, non, mais je suis... Après, moi, je peux... On te suit. On discute. Est-ce que vous voulez que je commence à dresser ? Est-ce que vous voulez qu'on fasse ? On peut faire ça. Si tu veux... Qu'est-ce que tu... Je vois qu'il y a un certain... Tu as déjà pré-coupé et préparé un certain nombre de choses. Oui. Alors, j'utilise la rhubarbe et des fraises de la région également. Et donc, j'ai voulu utiliser les herbes d'Anne-Laure. Et j'ai fait un pesto, en fait, avec la menthe chocolat et avec l'agastache mentholée. C'est bien ça, l'agastache mentholée. Et donc, j'en ai fait un petit pesto et j'ai gardé après l'agastache basilique qui a apporté une belle fraîcheur en bouche. Je l'ai gardé pour en faire une huile sur laquelle, en fait, je mélange à mon jus de cuisson de la rhubarbe. En fait, j'ai fait ma petite purée de rhubarbe et je l'ai chinoisée. En fait, j'ai récupéré ce jus. Donc, en fait, c'est pour ça que vous la voyez séparée. Mande basilique. Voilà, c'est ça. La menthe basilique. Je n'ai pas dit ça. Et je rajoute la menthe basilique au sirop. Et en fait, ça fait une petite vinaigrette qui aide à allier tout le dessert. Vinaigrette, il va vraiment y avoir cette acidité d'un vinaigre ? Alors, en fait, il y a l'acidité de la rhubarbe qui sera là. Et donc, après, il y a aussi la fraîcheur. C'est très, très frais. L'huile de menthe basilique, elle est vraiment très fraîche. Donc, elle aide à contraster. Et j'ai rajouté une petite touche d'alcool de Gin Yuzu. J'ai utilisé du Yuzu sous les conseils d'une mixologue réputée. Victoire Spanet. Et en fait, j'ai voulu vraiment réussir à avoir ce côté. L'alcool, en fait, il aide à vraiment nettoyer le palais, à avoir vraiment quelque chose, de garder la pureté des deux saveurs qui sont associées. Et donc, quand on y rajoute de l'alcool, ça aide à garder toute la pureté de la dégustation. Voilà, c'est ça. Je ne sais pas comment tu dresses, dis-nous. Alors, en fait, ce que je veux faire, c'est que je vais d'abord mettre ma petite... J'ai une ganache montée, Yuzu, qui est assez fraîche. Le Yuzu, c'est un petit agrume japonais, si vous connaissez. Et donc, je le mets en fond. Et après, je rajoute, j'ai fait une petite... J'ai de la rhubarbe pochée, j'ai de la rhubarbe crue aussi. J'aime bien garder de la mâche avec la rhubarbe, parce qu'elle est vraiment croustillante. Et des fraises fraîches. Et donc, je le mets en général dans le fond de... En fait, j'ai fait une feuille de brique que j'ai caramélisée, donc pour faire un petit peu cet aspect millefeuille retravaillée. Et donc, je l'aide, je le prends en contour. Et là, j'ai fait n'importe quoi. Et donc, je n'ai pas coupé ma douille. C'est celle que tu as montée tout à l'heure ? C'est celle que j'ai montée tout à l'heure, exactement. Je voulais être sûre que... Tu ne voulais pas que ça fasse de bruit sur scène ? Oui, voilà, c'est ça. Tu as préservé nos oreilles. Parce que je pense que ça vous aurait légèrement agacé, si vous l'aviez entendue dans vos oreilles. Les feuilles de ce millefeuille, elles sont faites à partir de quoi ? Elles sont faites en feuilles de brique. Et donc, j'ai pris la feuille de brique et en fait, je l'ai caramélisée. Et après, j'insère tous les fruits frais dont je vous ai parlé. Et après ça, en fait, je fais un petit dressage avec une douille qui est une douille sainte honorée que les pâtissiers aiment beaucoup, qui est très fine et en fait, qui nous permet d'avoir un petit visuel un peu sympa aussi sur le rendu final. Pendant que tu les dresses, évidemment, ça fait plaisir de voir tes produits utilisés comme ça. Mais je vois que Flore, tu la reprends sur des mots, sur des choses. Il y a la connaissance scientifique de ce que sont ces plantes qu'un chef n'a pas forcément. Et que toi, tu as... Mais c'est venu d'où ? À quel moment est-ce que tu as appris toute cette botanique ? J'apprends beaucoup seule, mais grâce au livre. Toujours une référence scientifique pour prouver que la fleur est comestible. Parce que c'est vrai que pour les légumes, on ne se pose pas la question. Par contre, pour les fleurs, c'est de plus en plus répandu. Mais du coup, il faut toujours avoir... En tout cas, c'est important pour moi d'avoir toujours cette confirmation dans un livre scientifique. Et j'ai repris Flore parce que c'est vrai qu'on a... Là, il y a beaucoup de choses entre les menthes, les agastages. Donc voilà, c'est surtout que la menthe basilique, c'est vraiment un peu le cœur du dessert. Donc voilà. Et je pense que ça va se sentir aussi. Comment tu choisis les espèces que tu vas planter ? C'est une exploration constante ? Alors, pour l'instant, je ne fais pas beaucoup de choix, à vrai dire. Je pense que c'est le climat qui va un peu m'imposer des choix. Mais pour le moment, j'essaye de vraiment tout cultiver pour voir si les choses sont adaptées au climat, à la terre surtout. Parce qu'on peut avoir une terre différente. Même sur ma parcelle, à quelques mètres de différence, on voit que certaines fleurs vont se plaire ou pas du tout. Donc pour l'instant, je m'autorise tout. Et puis, je vais affiner mes choix aussi en fonction des goûts aussi de mes partenaires. Flore l'évoquais, tu as aussi une façon de les cultiver. Ces fleurs, c'est de les laisser un peu libres ? C'est vrai qu'en général, je dis aux gens, quand ils arrivent, c'est sauvage. C'est assez sauvage. Alors bien sûr qu'il y a des planches de culture. Donc il y a des lignes. Je vais quand même cultiver sur des petites routes. Parce que derrière, il faut aussi pouvoir irriguer. C'est un peu le nerf de la guerre. Et donc, il faut que ce soit pratique. Donc finalement, c'est quand même rangé. Mais quand on regarde de loin, c'est une petite jungle. Donc voilà, il faut l'apprivoiser. C'est vrai que quand les clients arrivent pour la première fois, ça peut paraître très... Comment dire ? En tout cas, il faut quelqu'un pour être... Il faut que je sois là pour les guider. Parce qu'évidemment qu'il n'y a pas une partie où je réserve cette partie-là au comestible. Je fais beaucoup d'associations, en fait. Des associations entre des rosiers, des primes verts qui vont venir couvrir le sol et protéger le sol. Enfin, il y a vraiment plein de choses intéressantes. Et on peut parler du coup d'agroécologie, si on veut mettre un mot sur ma façon de cultiver. Le principe de l'agroécologie, c'est de prendre en compte toutes les dimensions, finalement, de tout ce qui nous entoure. Donc il y a le côté culture, mais dans ce que je cultive et ce que je veux pour moi, le côté très vision humaine et à quoi ça va me servir, il y a des choses autour auxquelles il faut que je fasse attention. Donc il y a des insectes, il y a d'autres végétaux qui s'implantent un peu malgré moi. Mais du coup, il faut réussir à faire qu'il y ait un équilibre autour de tout ça. Et donc, c'est sûr que ça entraîne aussi plus de travail, parce que très peu de plastique pour bâcher le sol, donc beaucoup de désherbage, ou pas, quand j'ai le temps, parce que je cours après le temps. Mais il y a aussi beaucoup d'intérêt à laisser faire les choses. Les plants qui montent en graines, je les laisse, et en fait, c'est les premières qui vont refleurir au printemps. Donc je pense qu'il faut aussi savoir laisser faire, tout en gardant une petite maîtrise pour éviter de se faire déborder, parce que la nature reprend vite le dessus. Donc voilà, c'est un peu les principes qui me guident. La nature, il ne faut pas qu'elle reprenne le dessus, mais il faut la laisser vivre. Tu recrées un écosystème, en fait, à chaque fois. C'est aussi très saisonnier, tout ça. Est-ce que tu as des choses qui poussent en hiver ? Pas du tout. Comme dans la plupart des jardins, je dis toujours, une fleur de saison, c'est celle qu'on trouve dans son jardin, en fait. Donc ma saison de fleurs fraîches va s'étendre de mi-mars jusqu'aux premières gelées, étant donné que je ne sais pas lire dans une boule de cristal. Je ne sais pas exactement quand arrivent les premières gelées, mais en général, c'est fin octobre, début novembre. Donc saison de fleurs fraîches sur quelques mois. Et donc il faut beaucoup travailler pendant ces mois-là pour faire en sorte que l'activité soit rentable. Et puis après, je décline aussi, je fais sécher beaucoup de choses. Donc voilà, ça me permet de continuer un peu les ventes quand même. Avec des fleurs séchées, hors saison. C'est ça. Pendant qu'on en parle, elles sont arrivées, les fleurs. Qu'est-ce qu'on a dans cette assiette alors ? Alors, donc là, on a de jolis, de très jolis bleuets. Donc on a des bleuets ici, je pense qu'on voit. Donc bleuets entiers, doubles, impressionnants. Qu'on a épétalés pour que ce soit plus facile de dresser ensuite. On a de la mauve. Alors ça, c'est une fleur que j'affectionne particulièrement. Parce qu'il y a beaucoup de plantes qui ont des vertus médicinales. Et celle-ci, par exemple, elle est beaucoup utilisée. Donc moi, j'ai créé une première infusion qui s'appelle Malva. Et qui est à base de mauve, entre autres. Et la mauve, en fait, va venir adoucir les maux de gorge, par exemple. Enfin, il y a pas mal d'intérêt à cette fleur. Et elle va aussi venir teinter l'eau. Donc c'est une fleur très intéressante. Ensuite, on a ici des petites fleurs d'oxalis. Donc l'oxalis, en fait, c'est un trèfle. Famille des trèfles. Et qui a ici une saveur acidulée qui est vraiment intéressante. Et puis, on a enfin les petites feuilles d'aquilée. Voilà, donc ça, c'est vraiment les toutes jeunes feuilles qui vont être très tendres. Parce que sinon, un plant d'aquilée, on en voit beaucoup en sauvage. C'est une plante sauvage très répandue qui a des fleurs blanches qu'on voit un peu partout. Qui monte assez haut. Et alors, vraiment, je dis toujours, quand vous voulez goûter une fleur, alors, bon, évidemment, renseignez-vous sur le fait qu'elle soit comestible ou pas. Et puis ensuite, faites attention à l'endroit où vous cueillez. Évitez des agréments, voilà, pollution ou autre. Donc, toujours faire attention à l'endroit où on cueille. Mais l'aquilée, on peut la trouver quand même très facilement. Et elle a une saveur vraiment particulière qui est assez indescriptible. Il faudra goûter. Et les fleurs, vraiment, sont d'une puissance impressionnante. Une toute petite fleur suffit, vraiment, tu te souviens, quand tu as goûté ? Oui, aromatisé, oui. Donc, là, on a préféré utiliser les feuilles qui vont être un peu plus douces. Comment tu, justement, Flore, quand on travaille avec des produits qui sont rares, qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser et qui ont telles intensités, il faut beaucoup expérimenter ? Tu as dû, si tu vous avais discuté ensemble, de dire, ça c'est très fort, attention, comment tu vas aller ? Comment ça s'est passé ? Exactement, en fait. On a échangé beaucoup. Moi, j'avais besoin de tester beaucoup. Et en fait, on a énormément échangé. Et Anne-Laure m'a orientée en me disant, ça serait cool qu'on fasse ça. Celle-ci est plutôt fraîche, celle-ci est plutôt plus forte, etc. Moi, ça m'a permis de me donner des bases, de me projeter sur ce que je voulais faire et surtout comment les utiliser. Je savais que la menthe basilique a vraiment une fraîcheur hyper intense. Je voulais vraiment réussir à ce qu'elle ait tout son rôle dans ce dessert, mais afin qu'elle lit le dessert. en fait, c'est vraiment le liant et ce qui va se permettre de sublimer tout le reste. Tu as bien avancé sur ce dressage. Oui, un petit peu. Sur l'assiette, je vois que tu as mis le fameux pesto de menthe. Exactement. C'est le petit pesto de menthe. Je ne sais pas si vous voulez goûter ou pas. Comme ça, vous pouvez commenter en direct. Et donc, il y a une belle fraîcheur. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Ah oui. C'est parfait. Un petit peu, ça pique un peu, mais en même temps, c'est rond. C'est très complexe. C'est très beau. Merci. Et bravo, parce que du coup, je goûte pour la première fois. En tout cas, voilà. Bravo. Merci, c'est gentil. Je passerai après faire la petite dégustation sur toutes les mains de tout le monde, si vous voulez. J'ai prévu. J'ai de quoi. Donc, sur ce pesto, tu as mis des fraises de la rhubarbe. J'ai mis des fraises de la rhubarbe. J'ai fait une petite purée de rhubarbe. Également, en fait, elle est juste vraiment réduite dans son jus. Et donc, elle a un peu compoté. Donc, elle a pris le sucre du fruit, le sucre naturel du fruit. Donc, elle apporte de la fraîcheur également. Après, ce que j'ai dressé aussi, surtout, c'est la feuille de bric. Je ne sais pas si on voit quelque chose. Si vous voulez que je me positionne. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment utilisé de l'hibiscus séché en poudre pour réussir à rajouter un petit peu de la couleur aussi, pour rester dans le thème des fleurs, bien sûr. Et aussi pour réussir à rajouter une petite couleur assez sympa. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai dressé tout à l'intérieur. Et en fait, avec la petite douille dont je vous ai parlé, j'ai fait les petites fleurs qui sont un petit peu la signature aussi de la boutique et qu'on retrouve sur toutes les pavlovas et qui permettent d'avoir une jolie finition. Et après, avec ça, en fait, je vais prendre les jolies fleurs sauvages. Donc ça, c'est l'oxalis qui est assez acide et qui croustille. En fait, normalement, on utilise souvent les feuilles. D'habitude, en boutique, en tout cas, j'utilise beaucoup les feuilles. Plutôt les feuilles, oui. Mais en fait, la fleur a la même saveur. Et donc, ça apporte d'autres couleurs, d'autres formes. C'est un produit extrêmement délicat, la fleur. Ça veut dire qu'il faut l'accueillir et l'utiliser tout de suite. Ça veut dire que tu dois être en flux tendu. Là, c'est ultra frais, cueilli ce matin. Et exactement, c'est en flux tendu. Donc, ma semaine est rythmée en fonction des cueillettes et des livraisons. C'est aussi difficile de maîtriser la production. Donc, ça veut dire que les chefs avec qui tu travailles, ça doit être un peu un partenariat. C'est pour ça que je parle souvent de partenaires. Je leur explique dès le début. Et ils sont très réceptifs, en fait. De toute façon, en général, les gens qui s'intéressent à ce que je fais et qui ont envie de venir voir ont déjà cette sensibilité pour la nature et la conscience, vraiment, de ce que c'est que de travailler la terre et de travailler avec le vivant. Là, par exemple, les mauves, elles ne s'ouvrent qu'à partir d'une certaine heure. Ensuite, quand elles sont cueillies, elles vont se refermer et se rouvrir une fois qu'il fera un peu plus chaud. Donc, pour dresser, par exemple, typiquement, si on veut mettre une fleur de mauve sur un gâteau, il va falloir la sortir du frigo pour qu'elle reprenne un peu vie. Et les oxalis, pareil, ce matin, ils étaient encore fermés. J'ai dû attendre un petit peu. Voilà. Bon, là, ils ne sont pas complètement ouverts. Normalement, ils sont vraiment très ouverts. Mais encore une fois, c'est le vivant. Et en fait, elles réagissent en fonction de la lumière, de l'heure de la journée. De la température. De la température. Ça se conserve forcément au froid, mais pas trop. Oui, au frais. Alors, il faut que ce soit à peu près à 6 degrés, 6-7. C'est pas mal. Et ça se garde quand même, je dis une petite semaine, parce que je ne veux pas toujours. Mais en général, une bonne semaine, ça marche. Il y a quelques fleurs qui sont très fragiles, comme la bourrache, que beaucoup de gens connaissent, qui a une saveur iodée. Et effectivement, qui est assez fragile. Et donc, c'est mon rôle aussi. Et c'est pour ça que j'aime avoir un rapport direct avec mes partenaires. C'est que moi, quand je leur donne, je leur confie mes fleurs. Je leur donne toutes les indications pour que ça se passe bien. Et je leur dis, telle fleur, utilise-la en premier. Je pense que vraiment, celle-ci. Et le but, c'est vraiment qu'elle soit le plus frais possible. Donc, le but, ce n'est pas de les faire durer le plus longtemps possible. C'est un peu le... Voilà. Est-ce qu'elles prennent quand même un autre intérêt ou est-ce qu'elles peuvent développer d'autres saveurs une fois qu'elles sont passées la date ou qu'elles sèchent ou qu'on les broie ou qu'on les utilise autrement ? C'est intéressant aussi ou on perd vraiment tout ? Non, on perd quand même beaucoup. Après, il y a certaines fleurs qui se sèchent bien. Et on garde encore une saveur, mais c'est quand même différent. Allez, on connaît quand même en cuisine une fleur qui est utilisée tout le temps. Le pistil de sa France, c'est une fleur. Enfin, c'est le pistil de la fleur. Est-ce qu'il y a d'autres pistils comme ça ou d'autres éléments des fleurs ? Je ne sais pas, les tiges des choses qui peuvent être utilisées autrement ? C'est pour ça aussi que je parle de fleurs et d'aromatiques, parce que sur un plan, on peut utiliser pour la plupart des variétés incomestibles et les feuilles, plutôt considérées comme des aromatiques, et les fleurs. La menthe, par exemple, on pourrait avoir des fleurs de menthe. Exactement. Si je ne les coupe pas trop tôt et que je les laisse monter en graines, elles vont faire des fleurs. C'est intéressant, la fleur de menthe, par exemple ? C'est aussi intéressant, et puis après, moi, je les utilise aussi en bouquets. Je mets beaucoup d'aromatiques dans mes bouquets, qu'on dit champêtre. Donc, c'est des bouquets qui sentent aussi ? Ah oui, ça, c'est des bouquets qui sentent, c'est sûr. Je crois que ça avance tellement bien que c'est prêt ? Oui, oui, il n'y a plus que la petite sauce, le petit jus à mettre. On va la voir, on va la poser là, on va la voir bien sous la caméra après. Non, non, quand tu es prête, si tu veux dresser la fin, c'est quoi que tu préfères ? Non, en fait, je n'ai pas de sautière, alors je vais faire... Alors, viens, viens. Ça va, je suis... Enlevez le bazar. Ready. Ça va comme ça, vous voulez que je vous la mette dans quel sens ? Je te laisse... Je ne sais pas, je ne vois pas le truc. Je te laisse ajouter la... C'est très, très beau. Je pense qu'on peut déjà applaudir cette très belle affaire. Je ne sais pas, c'est sûr. Le fleur, c'est pas beau. Et puis, donc, la touche finale. Oui, c'est ça. Ce travail sur la couleur, l'équilibre... C'est important, en fait, c'est important. Et puis, c'est la petite touche un petit peu féminine aussi. Et ce que je voulais vraiment, c'est qu'on retrouve le côté sauvage et qu'on voit la fleur comme elle est, que... Voilà, elle est... Je n'en fais rien. Je ne lui fais aucune modification, vraiment. Je veux que quand on mâche, on sente les saveurs. Donc, on voit et on sent. Parce qu'en fait, le principe vraiment de la fleur, c'est que ce soit la petite touche et pas juste la petite option en plus. Et vraiment, la touche qui a un intérêt... Alors, il y a des fleurs qui ont une saveur très douce. Le bleu est typiquement... Voilà, une saveur plutôt douce d'amande. Donc, c'est difficile de la saisir, surtout quand on la mélange à d'autres. Mais du coup, il y a aussi l'intérêt visuel qui est, je trouve, important. Et puis là, il y a d'autres petites choses. Il y a déjà plein de saveurs. Donc, effectivement, il faut savoir marier tout ça. Et je crois que c'est ça qui fait le talent de Flore. D'avoir su... Voilà. Inconsestablement. Redis-nous la petite vinaigrette au milieu. Donc, c'est le jus de rhubarbe réduit. Et donc, vous avez en fait des petits points verts. Je ne sais pas si on voit, mais en fait, des petits points verts, c'est l'huile de menthe basilique. En fait, qui tranche forcément, qui ne se mélange pas. Et donc, normalement, quand on met à la saussière, c'est plus joli. On a un plus beau détail et en fait, on voit mieux la différence. Mais ça permet en fait vraiment de lier le dessert, d'y ajouter de la gourmandise et de la fraîcheur et de sublimer les produits qu'on utilise. En plus, tu ne fais pas tellement de desserts-assiettes puisque... Je ne fais plus. J'en ai fait longtemps, un petit peu moins de 10 ans. Et alors, c'est sûr que ça, de temps en temps, ça me manque quand même, la restauration et les desserts-minutes et les dressages comme ça, où on sait que c'est éphémère et que ça doit partir là et être dégusté dans la minute. Parce qu'en boutique, on a d'autres problématiques qui sont sympas, mais il faut que le produit tienne quand même, au moins la journée en vitrine. Donc forcément, on n'a pas les mêmes problématiques. On a moins de ce côté un petit peu fou et sauvage qu'on a en restauration, en fait, qui nous permet de faire des choses comme ça. Merci d'avoir refait ça pour nous. Je vous demande d'applaudir encore une fois cette très belle assiette de flore. Merci beaucoup. Brune à Marc-en-Barrel. Exactement. Brune Boutique Atelier à Marc-en-Barrel. Et juste à côté, à Villeneuve-Dasc, la ferme florale. Ferme du Recueil, c'est ça. La ferme du Recueil. Anne-Laure Grévin, on peut l'applaudir aussi, s'il vous plaît. Merci infiniment à vous deux d'être venus sur cette scène. On se retrouve dans 10 minutes avec Florent Laden, avec Marie-Laure Fréchet, avec Sébastien Laborde pour parler de Homo Nordicus. Et un petit détail, est-ce que tu peux nous donner le nom de ce dessert ? L'herbe acée. Voilà. Non, alors ce n'était pas un piège, elle l'a oublié. C'était un petit jardin. Ah, c'est un petit jardin. C'est comme ça qu'on l'avait décrit. Je suis partie de sa serre, je lui ai dit, je pense que je vais faire un petit jardin. Voilà, petit jardin. C'était un très beau petit jardin. Merci Florent. Merci Florent. C'est gentil, merci Anne-Laure. Merci.